Salut à tous, ici Zikino, et bienvenue dans mon épisode 4 de l'Alpha 15 de Prison Architect. Donc je décharge tout de suite la partie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que l'Alpha 15 corrigeait beaucoup de problèmes de performance. Et en effet, les seuls petits lags que j'ai eu en jouant et en enregistrant la vidéo en simultané, ça a été au moment où il y avait une sauvegarde automatique. Donc la sauvegarde a toujours fait un petit peu ramer le jeu. Donc c'est vraiment impressionnant à quel point ils ont réussi à améliorer le jeu, à améliorer la vitesse du jeu, les performances. Donc là, j'avais fait les solitaries, mais j'avais pas dit que c'était des solitaries dans l'épisode 3. Donc dès que je les trouve là-haut, voilà, je dis ça c'est des solitaries. Voilà, c'est bon, c'est fermé entre des murs, c'est pas besoin d'être à l'intérieur. Et voilà, donc les prisonniers qui ont fait des mauvaises choses, qui doivent aller en solitarie. Donc là, apparemment, il y en a 5 qui doivent aller en solitarie. Et un qui est censé être en lockdown, donc lockdown c'est quand il est enfermé dans sa cellule, mais c'est tout. Donc les 5 prisonniers en solitarie devraient y aller au fur et à mesure, là par exemple. Je suis sûr qu'ils sont en train d'y aller, voilà. C'est un exemple, il y a 3 prisonniers qui sont en train d'aller en solitarie. Et dont un qui est très blessé et qui a aussi besoin d'aller à l'infirmerie. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en a un qui allait plus vite que les autres. Et on voit encore, ce garde est fatigué, celui-là aussi. Et de toute façon, quand il pousse un prisonnier, les gardes en général vont beaucoup moins vite. Donc là, vu qu'il y a moins de garde, on va leur ouvrir la porte, surtout pour rentrer dans les cellules, on n'est pas contre. Là, même bug que la dernière fois. Donc je vais annuler et reconstruire. J'aimerais vraiment qu'ils corrigent ce bug, je commence à en avoir un petit peu marre, ça coûte cher. Pour pas grand chose. Ah non, mince ! Il y avait encore la porte à amener. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis sûr que ça aurait quand même buillé. Je vais voir s'il n'est pas dans les bug reports ou quelque chose comme ça. Là, j'avais dû faire un misclic parce que j'ai deux à coups de tente. Donc je vais virer celle-là vu qu'elle ne me sert à rien. J'en ai besoin que d'une. Là, on va ouvrir les portes pour que les ouvriers puissent passer. J'ai combien ? Ah, j'ai que 4 gardes aussi. Je vais augmenter le nombre de gardes. Eh, j'ai plus de saut ! Donc, hop là, on prend un nouveau prêt. Voilà, pour le soin. Parce que le soin, j'ai déjà tout fait. La preuve, il y a deux fois 10 qui sont arrivés. Donc, je suis obligé de prendre de nouveau gardes. Voilà, je vais prendre jusqu'à 7 en tout. Parce que, du coup, les gardes ont besoin de se restaurer, si je vous souvenais. Et du coup, il n'y en a pas 7 qui sont toujours en fonction. Il y en a souvent un ou deux qui sont en train de se reposer. Donc, ça, ça ne m'arrange pas trop. D'ailleurs, le prochain grand aussi, normalement, je vais le prendre tout de suite. Donc, là, il veut avoir la possibilité d'avoir 15 prisonniers dans des cellules individuelles. Et j'avais fait une ligne de 8. Donc, deux lignes, ça faisait 16. Et je suis en train de me rendre compte que c'est trop grand, entre guillemets. Puisque, comme vous le voyez, si je veux continuer à faire des blocs de cellules comme ça jusqu'en haut, je vais être bloqué par le yard et la power station. Mais ce n'est pas grave. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est fait en condition du direct. Je ne prends pas le temps de prévoir la taille que chacun... La position de chaque pièce, ce genre de choses. Donc, voilà. Là, on vient de trouver un tournevis. Je vais regarder dans le contrebande. Allez, contrebande. Donc, dans les trucs qui ont été trouvés en moins de 24 heures. Et là, je vois que c'est un membre de la famille qui a donné un... Non, c'est même lui qui est venu avec son tournevis. C'est un nouveau prisonnier, apparemment, qui est venu avec son tournevis. Et qui s'est fait détecter à l'entrée. Sinon, ça peut être, des fois, les... Oula, par exemple, lui, cette cuillère a fait beaucoup de déplacements avant de se faire trouver. Mais, par exemple, il peut arriver que... Là, c'est l'exemple parfait. La famille a procuré l'alcool au prisonnier qui s'est fait choper tout de suite après parce qu'il avait aussi la fourchette et qu'il s'est fait détecter. Et, d'ailleurs, le prisonnier est actuellement en solitarié. Voilà. Enfin, en solitarié... Plus ou moins. Les portes de solitarié ne se ferment pas. Je pense que c'est parce que je fais juste de 1 en largeur et que le jeu n'aime pas trop ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, l'alcool est en train de se faire. Là. Donc, mon premier bloc de cellules est censé arriver. Donc, il est prêt, je veux dire. Mais, j'ai pas les cellules à l'intérieur. Donc, je vais mettre, par exemple, une cellule. Voilà. Et... Là, par contre, contrairement à ce que je disais au tout début, là, j'ai pas mal de ralentissement. Alors que, justement, j'en avais pas juste avant. Enfin, avec le tournage de l'épisode précédent. Bon, c'est pas grave. Là, on voit que... Il n'y a pas entouré de murs, mais c'est bien à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut qu'il y ait des murs vraiment collés à la cellule pour que ça marche. Et il faut un lit et des toilettes. Donc, on va commencer par le lit et les toilettes. Puisqu'on est comme ça. À l'époque, quand j'ai commencé le jeu, il n'y avait pas spécialement besoin de... Il n'y avait pas ce besoin d'enclose. Donc, on pouvait mettre plein de cellules comme ça dans un grand espace et elles ne s'étaient pas fermées. Mais les prisonniers ne se chamaillaient pas trop. Ils ne sortaient pas trop de leurs cellules quand ils n'en avaient pas envie. Bref. Donc, je vais mettre un lit là. D'ailleurs, je vais faire toute la lit. Voilà. Aussi, un nouveau truc de l'Alpha 15. Normalement, quand on met son curseur sur le bord, l'écran bouge. C'est pourtant une fonctionnalité qu'on retrouve partout mais qui vient d'être implémentée. J'ai un peu de mal à le faire, personnellement, parce que, tout simplement, je joue en mode fenêtrée sur une fenêtre qui ne fait pas du tout la taille de mon écran puisque je veux enregistrer en 720p pile-poil et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. C'est le plus facile. Voilà. Je vais ouvrir. Je vais mettre, voilà, en mode la porte ouverte tout le temps comme ça les ouvriers peuvent travailler tranquillement sans avoir un garde qui soit obligé de venir puisque sinon, ça ralentirait encore beaucoup les temps de construction. Je vais rajouter les toilettes. Donc, voilà, toilettes, toilettes, toilettes. Alors, comme vous voyez, c'est assez répétitif mais il y a quelque chose à débloquer qui permet de le faire automatiquement copier-coller, enfin, qui permet de cloner, voilà. C'est utile mais ça coûte des sous en recherche donc je ne le prends pas tout de suite en général. J'attends d'avoir des bons revenus puisque là, chaque jour, je ne génère que 262 de cash flow. Donc, c'est ce que ma prison me rapporte chaque jour et c'est vraiment pas suffisant. Voilà, j'ai trop d'ouvriers et de gardes mais c'est pas grave. Je devrais m'en sortir. J'espère que je vais m'en sortir surtout. Alors, maintenant, il faut en close les petites cellules. Donc, la fabrication des murs, en général, elle est très rapide quand les ouvriers s'y mettent. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Je vais faire comme ça, ça va aller plus vite. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué mais avant, je ne payais pas à chaque fois que je rajoutais des blocs de pierre, de mur parce que, au début, on démarre avec beaucoup le bloc de mur et, en général, ils en rachètent pas mal. Et là, j'en avais besoin. J'ai épuisé mes stocks. Il y a encore une grosse queue de camions. Voilà, encore un. C'est assez gênant, en fait. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir allouer certains ouvriers au déchargement de camions. D'autres à... Je ne sais pas, moi... À la construction. D'autres au déplacement, au démontage ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est le moment de manger et il y a... Si, il y a enfin un cuisinier. Je ne le voyais pas. Donc, voilà. Les prisonniers vont manger. 16 prisonniers qui ne sont pas contents et un qui se trouve bien traité. On va voir ça. Récréation, toujours lui. Et puis, closing n'est pas mal non plus pour baisser. Voilà. Donc là, la landerie, c'est bon. Mais la machine à laver a besoin d'eau et d'électricité. Donc, on va dans Utilities. On ramène l'électricité depuis la eau. D'ailleurs, cette pièce n'avait pas d'électricité. Et on va ramener l'eau depuis les douches. Voilà. Comme ça, cette partie-là des douches sera aussi faite. Oh là là, ça augmente, ça augmente. Le danger dans ma prison, c'est pas cool. Pourquoi il est bloqué ? Ah non, il n'est pas bloqué, lui. Des fois, il faut débloquer le staff ou les prisonniers. Non, les prisonniers, je crois qu'on ne peut pas aller bouger. Ce serait facile quand même. On leur empêche de sortir de la prison, ce genre de choses. Donc là, lui, il est en lockdown, donc il est dans sa prison. Il s'est active parce qu'il est bel et bien enfermé en ce moment. Il est bien dans sa cellule. Alors. Donc là, ils sont en train d'emmener tout ce qu'il faut pour construire les cellules. Je vais dire que c'est que des cellules, en fait. Non. Avant, je vais vous parler du déploiement. Parce que j'ai débloqué les recherches depuis un bout de temps. Donc là, je vais... On peut assigner un garde. On peut faire une patrouille de garde. Patrouille de chiens. Ou des jobs pour les ouvriers. Pour les prisonniers, excusez-moi. Donc là, je vais mettre quelques prisonniers qui ont pour travail de laver le linge et de mettre de nouveaux linges sur les lits. Voilà. Je vais en mettre les trois qui vont aider aux cuisines. puisque c'est assez utile de ne pas avoir à payer de nouveaux cuisiniers. Mais par contre, quand on va dans le contrebande, on voit que dans la cuisine, ils peuvent récolter, enfin récupérer, des couteaux, des fourchettes et des cuillères. Donc ça fait les couteaux qui sont des arbres en plus de ce qu'ils ont d'accessible dans la cantine. Donc c'est dangereux de les laisser aller dans la cuisine. Mais, je ne l'ai pas encore mis. Je vais le mettre tout de suite si j'ai les sous. Objet. Voilà. Le metal detector. Voilà. Metal detector. Pour pouvoir me rendre compte que... Pourquoi il m'a sorti la télé ? Voilà. Quand ils essaient de sortir des couteaux, des fourchettes ou ce genre de choses, c'est bien d'avoir des détecteurs de métal. En fait, j'allais dire un peu partout. Donc voilà un qui utilise. Il faut le relier au courant électrique. Que je me rappelle. Metal detector. Oui, ils vont un petit peu sur la droite. Donc normalement, si je relie juste comme ça, ça devrait aller. Ce qui me fait économiser un de câbles électriques. On verra plus tard si c'était utile ou pas. pour moi, c'est toujours utile d'économiser un. Surtout dans cette partie où, après chaque jour, j'arrête la partie, justement. Enfin, puisque je ne peux pas... Puisque je vous montre un jour après l'autre, en fait, tout simplement. Donc là, je vais dire que tout ça, c'est des cellules. Comme ça, dès qu'elles seront finies, validées, comme vous voulez, les gardes emmèneront les prisonniers dedans. Tout simplement. Alors, voilà, cellules. Il faut absolument qu'elles fassent toutes les bonnes tailles. Je ne sais vraiment pas pourquoi tout d'un coup j'ai des lags alors que quand j'enregistrais l'épisode précédent, je n'en avais pas. Donc, voilà. Mais ça vient bien de l'enregistrement que mon avis supporte peut-être pas très bien l'enregistrement plus le jeu. mais quand je fais juste le jeu je n'ai aucun problème. Vraiment aucun. Et encore moins qu'avant depuis la mise de jour à l'alpha 15. Bah oui, celle-là, c'était déjà fait. Donc, voilà. Dans 9h, les nouveaux prisonniers arrivent. C'est bientôt minuit. Et pourquoi j'ai des autant de problèmes là ? Ce n'est pas normal. Donc là, ils sont censés dormir. Et... Ah oui, ça vient de commencer. Donc, ils étaient tous au parc en train d'avoir de la récréation. Non, même pas. Si, récréation, je viens de me souvenir. Oula. Ah, bah je vais en faire... Je vais mettre un livre. Je ne suis pas sûr que les livres le font. Mais je vais mettre des télés. Puisque les télés, je sais que ça réduit la récréation. Donc, je vais les mettre dehors. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, avec 4. Avec un banc. Parce que 4, normalement, c'est la taille d'un banc. Je ne suis même pas sûr qu'ils se mettent sur le banc pour voir la télé, mais ce n'est pas grave. Et normalement, je crois qu'il va falloir les relier au réseau électrique. donc, je vais en relier au moins une. Allez. Ah, pas bureaucratie. Utilities. Voilà. Je vais les relier, en fait, toutes, comme ça. Je suis sûr que c'est bon. Voilà. Comme je suis passé rapidement sur bureaucratie, bureaucratie. J'ai les docks qui sont prêts. Donc, je vais faire construire un enclos pour les chiens. Comme ça, je vais pouvoir les faire, avoir des chiens qui vont pouvoir se reposer dans leur enclos, leur chenille. et ça va permettre d'avoir pas mal d'avoir plus de recherches parce que j'ai des détecteurs à métaux, mais ça ne détecte que les objets qui sont en métaux. les chiens peuvent détecter les objets qui sont en smelly, donc qui ont une odeur. Donc, pour les chiens, le chenille, il faut une taille minimum de 5 par 5. Il faut que ce soit entouré de mûres et il faut un objet. Donc, l'orniche en gros. Donc, ce que je fais, c'est que je vais y mettre là, en fait. Je vais bien vérifier que j'ai la taille de 5 par 5. 1, 4, 5. Voilà. C'est un peu juste mais ça tient. Alors, matériau. Il n'y a pas besoin de plus que des murs en... comment ça s'appelle ? En grillage, en fait. En plus, c'est pour du staff. D'autant moins besoin de gros moyens de gros murs, tout ça pour empêcher de s'échapper ou ce genre de choses. Alors, on a 10 chenilles. Dock Krat, donc il faut. Dock Krate, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas trop très anglophone. j'en mets 2. Et je vais mettre tout de suite. Je vais mettre un chien, deux chiens. Voilà. Je mets la salle pour que dès que les murs soient faits et les Dock Krate mis, ce soit bon. Je vérifie. Ça fait bien 5 par 5. manque l'objet. Donc voilà pour le moment. Sauf que les chiens, ce n'est pas comme les gardes. Ils ne peuvent pas bouger les prisonniers ou ce genre de choses. Ce qu'il leur faut, c'est un chemin de ronde. Donc je vais mettre un chemin de ronde pour chien. Dock Patrol. Ça va partir de là. Voilà. Juste pour qu'ils puissent sentir les prisonniers quand ils vont vers la cantine, quand ils vont vers leur holding cell. Bon allez. Je vais même faire un... Hop. Voilà. Comme ça, ils font bien un petit tour. Même à la douche. Ah non. Voilà. Ils font un tour dans les douches aussi. Voilà. Et j'y assigne un chien de chien. Juste parce que j'en ai pris deux. Donc autant assigner les deux pour le moment. Euh... Voilà. Voilà. Tout s'avance petit à petit. J'ai toujours une queue de camion mais un peu moins importante qu'avant. Voilà. Là, il manque toilettes, toilettes, enclos, ok. Donc surtout les toilettes en général. Ouais. Et je vais y mettre un garde ici aussi puisque ça va être... Ça c'est un bloc de cellules. Donc pour... Je préfère y mettre un garde comme ça. Il peut ouvrir la porte que j'ai maintenue ouverte ici quand il y en a besoin pour les prisonniers ou pour qu'ils rentrent ou qu'ils sortent quand c'est l'heure de manger par exemple. Euh... Je vais me... Et donc voilà. Pour le moment, euh... Du coup, je passe la porte en mode normal. Et si... Les toilettes sont bien là mais elles ne sont pas raccordées au réseau d'eau. Donc je les mets au réseau d'eau comme ceci. Je mets des petits tuyaux parce que sinon les prisonniers peuvent utiliser les tuyaux pour s'échapper en fait. Ça leur permet de creuser plus vite. Voilà. Donc là, normalement, c'est raccordé au réseau d'eau. Donc il n'y a plus qu'à laisser les ouvriers travailler. Ce qui leur donne pas mal de travail. Quelque chose qu'il faudrait que je fasse mais déjà dans 3h30 la fin des prisonniers et que j'en ai un peu marre de repayer deux fois chaque bâtiment. Je vais... Ce que je ferai la prochaine fois si je n'oublie pas ça va être un workshop. Donc le workshop il est ici. Ce qui va me permettre de gagner des sous. De faire travailler les prisonniers pour me donner des sous directement et pas juste pour qu'ils aient du linge propre ou une habitation propre. Je vais éviter de donner d'ailleurs n'importe quelle fondation aujourd'hui parce que les ouvriers ont déjà beaucoup de travail comme vous pouvez le voir ici. Les ouvriers ont beaucoup de pipes installés en fait. Beaucoup de tuyaux. Donc les tuyaux ça s'installe rapidement mais quand même. il vaut mieux leur laisser un peu le temps de travailler. Voilà. D'ailleurs toutes les caisses qui arrivent là maintenant par le camion avant se téléportaient directement dans le storage. vous voyez que le mode fait beaucoup. Excusez-moi d'en parler beaucoup mais je n'ai pas beaucoup joué avec ce mode là donc ça m'étonne aussi à chaque fois. le chien qu'est-ce qu'il fait là ? Le garde-là il est exhausted donc il est fatigué mais il est en train de chercher le voilà il avait senti les cigarettes du prisonnier et donc il est allé le fouiller directement parce que le chien il sent et le maître fouille quand il y en a besoin. ce qui permet d'éviter de mettre en queue attention il faudrait fouiller ce prisonnier là. il n'y a pas de garde disponible et du coup le garde ils n'ont pas le temps de s'en rendre. Donc voilà le le chien qui retourne dans son enclos oh j'ai oublié la porte pendant que j'y pense porte normale parce que c'est le mot cher voilà là c'est quoi c'est ben justement les niches à chien les tuyaux les tuyaux les tuyaux un peu de nourriture voilà pour le moment tout ce qui est en train d'arriver je vais ouais les comme vous voyez le le l'électricité en fait j'utilise presque toute l'électricité qui est que j'ai accessible donc je vais utiliser je vais rajouter des capacitors pour permettre d'avoir plus d'électricité en fait donc voilà ça me fait 2000 de trucs qui vont encore arriver par camion ça va encore ralentir mais c'est pas grave c'est fait exprès là free time on va les laisser sortir voilà et lui directement avec sa cuillère ou quelque chose comme ça il passe mon détecteur de métal ce que je peux faire en attendant parce qu'il me reste 30 minutes du jeu c'est vous montrer l'onglet policier donc policier je les ai recherchés tout à l'heure ça permet de si on voit qu'un prisonnier a fait ça donc si un garde détecte qu'il a fait une de ses actions ça va permettre de dire t'as détruit quelque chose on va te chercher t'essayes mais on va aussi chercher ta cellule etc pour toutes les choses pour être sûr que voilà je préfère dès qu'on voit qu'un prisonnier a fait quelque chose de pas bien on le cherche même s'il a le cherché alors qu'on vient de trouver des 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 stupéfiants en fait sur lui c'est pas spécialement donc là on va le mettre en lockdown s'il a des luxuries pendant une heure s'il a des objets ça veut dire qu'il peut s'échapper ça on va le mettre en solitarie pendant deux heures des armes pareil allez s'il trouve s'il a des drogues ça veut dire que c'est des cigarettes normalement on va le mettre ou des poisons pendant une heure ouais allez une heure et deux heures en lockdown alors là s'il a essayé de détruire s'il a détruit quelque chose on va le mettre en solitarie allez solitarie s'il a essayé de s'échapper solitarie s'il a attaqué un autre prisonnier solitarie attaqué le staff voilà voilà tout ça en solitarie donc les temps les uns par rapport aux autres ils ont l'air correct rajouter un peu parce que c'est plus grave pour moi d'essayer de s'échapper enfin d'un coup un petit peu plus grave d'essayer de s'échapper que de vraiment faire mal au sérieux un jouet comme ça donc là j'ai encore dépisté le temps mais c'est comme d'habitude les prisonniers sont en train d'arriver c'est en train de se battre aussi je vais juste regarder Needs pour la prochaine fois récréation il y en a deux qui sont en train de regarder la télé et récréation diminue donc c'était bien ça récréation j'aurai besoin de closing et de dormir en priorité la prochaine fois donc dormir ça va être en grande partie avoir un lit chacun en fait et closing ça va aussi aider là-dessus voilà je sauvegarde et je vous dis à la prochaine fois voilà à plus